Musique Le domaine Forges, c'est d'abord et avant tout un rêve, une passion. C'est le rêve de François Bernier, qui était le directeur fondateur. Alors, il avait découvert la propriété à l'époque où il était adolescent. Et déjà à ce moment-là, il s'était dit qu'un jour, cette propriété-là devrait être mise au service des arts et de la musique. Ce que François Bernier a fait ici, c'est vraiment extraordinaire. François Bernier, qui était naturellement un musicien lui-même, un grand chef d'orchestre, un administrateur de la musique, avait vu ici au domaine Forges les possibilités de cet endroit. Dès la première année, François Bernier m'avait amené visiter le site à l'époque où tout tombait en ruine. Et déjà à cette époque-là, il voulait me convaincre qu'un jour, ici, les plus grands musiciens viendraient y jouer ou viendraient travailler. Et puis, il a fondé cette académie en 1978 avec la vision, c'est un visionnaire, avec la vision d'en faire une académie où les grands musiciens de ce monde, les grands artistes de ce monde pourraient venir enseigner ici au domaine et donner à ces jeunes, à ces jeunes musiciens, toute cette expérience. Tout le développement du domaine Forges s'est toujours fait en deux volets, à savoir l'académie et le festival. Les deux sont intimement et indissociablement associés, parce qu'il n'y aurait pas la qualité des professeurs qu'on retrouve aujourd'hui à l'académie si on n'avait pas en parallèle la possibilité de présenter ces artistes en concert. Alors, on va profiter de leur passage pour leur dire, écoutez, restez donc quelques jours de plus pour offrir quelques masterclass, donner quelques cours de musique. L'espace ici, à Domaine Forges, c'est quelque chose vraiment de spécial. C'est un environnement tellement ouvert et j'ai l'impression que tout le monde est content d'être ici. Ces sortes de destinations, de locations sont rares, ils sont uniques. Imaginez pour un jeune avoir la possibilité au cours d'un même séjour de travailler tantôt avec quelqu'un qui vient des États-Unis, tantôt qui vient du Conservatoire national supérieur de Paris, de l'Ouest canadien, du Québec. Alors, vraiment des gens qui ont des cultures différentes, des écoles de pensée différentes et qui peuvent apporter beaucoup à ces jeunes musiciens que nous formons et qui seront la relève artistique de demain. C'est vraiment un lieu de rencontre, c'est vraiment un lieu spécial. C'est un endroit ici vraiment inspirant pour les artistes qui viennent enseigner et les élèves, naturellement, qui viennent étudier avec ces grands artistes. François Bernier disait, nous avons besoin d'une salle de concert, nous avons vraiment besoin d'une salle de concert pour être capables d'offrir un lieu où les musiciens n'ont qu'à transmettre leur passion. Et c'est ce que la salle François Bernier a permis de réaliser. Alors, elle a vraiment marqué une étape importante dans le développement du domaine forgé. En 1996, la salle François Bernier était la première salle à l'Est de Toronto conçue pour la musique. Au Québec, à cette époque-là, on construisait des salles pluridisciplinaires qui servaient plusieurs causes, mais aucune en particulier. Et ici, ce que nous souhaitions, c'est que cette salle serve d'abord le milieu de la musique classique. Il y a une proximité dans cette salle. C'est une expérience autant pour l'artiste qui est sur scène que pour le public dans la salle. Je connaissais le domaine en tant qu'artiste parce que j'avais été invitée à faire un récital dans cette salle-là. Et donc, le premier coup de cœur que j'ai, c'était un coup de cœur automatique. Quand je suis arrivée dans cette salle-là, je me rappelle, j'avais fait du Brahms-Schumann. Je crois que j'avais fait aussi du Vorgeac. Et l'acoustique était juste incroyable. J'avais adoré. On joue un rôle important au niveau de l'économie de la région parce qu'on est vraiment un attrait important au niveau du milieu culturel. Évidemment, quand on m'a demandé si je voulais être associée à un tel endroit, ça a été oui tout de suite. J'ai vu ça plus comme un honneur qu'on me faisait parce qu'il n'y a que du bonheur à représenter un endroit comme ça. Ce que j'aimerais, moi, c'est que dans quelques années, on puisse dire que le domaine Forget, artistiquement, au niveau centre culturel, c'est un des plus complets en Amérique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada